Je disais que l'histoire de YouTube est une histoire un peu emblématique. Et là, je vais vous montrer la vidéo présentée par YouTube pour son septième anniversaire. Donc, ils sont nés en 2005. Donc, on est là en 2012. Et... Vous avez la naissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cette ligne rouge qui se balade. C'est, en fait, le nombre de vues. Et donc, premier élément intéressant, quand sept ans après leur naissance, YouTube fait un espèce de bilan de ce qu'il a fait, ce qu'il choisit comme film conducteur, c'est le nombre de personnes qui vont aller regarder ou déposer des films sur YouTube. Ensuite, ils montrent les événements qui ont marqué, en fait, l'explosion de YouTube. Is this real life? Oh, my God, you're walking! We can't talk to this! Woo-hoo! Just me, please get ready to go down. People who are taking these pictures are literally risking their lives to do what they're doing, and YouTube gives them a venue. Nous offrons la plateforme. Vous offrez l'inspiration. 4 millions de vidéos par jour de vues. 72 heures chaque minute ajoutées sur la plateforme YouTube. Ce sont des chiffres qui, quand même, globalement, nous donnent le tournis. Alors, un des éléments essentiels de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le user-generated content, le contenu créé par les usagers. « We provide the platform, you provide the inspiration. » Donc, voilà. C'est l'idée qu'on peut créer des chaînes personnelles et qu'on peut, en fait, mettre en route des vidéos à partir de n'importe quel terminal que nous possédons. Et ça, ça va être quand même l'aspect radical de YouTube. Ce n'est pas une nouvelle télévision. C'est une nouvelle plateforme dans laquelle les gens vont déposer premier baiser, premier pas, photo de mariage, enfin, vidéo de mariage. Et puis, ben voilà, cette vidéo, quand même, qui a été vue 777 millions de fois. « Charlie m'a mordu ». Voilà. Donc, ça crée aussi, le fait que les gens puissent déposer des vidéos crée un nouveau genre, qui est le genre de ce que les gens peuvent faire à titre d'amateur et mettre en route, amateurs dotés de matériel, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, de matériel leur permettant de le faire, de monter, de filmer, etc. Les premiers éléments de YouTube, ça a été des ados qui chantaient en playback devant leur webcam. La webcam, c'est le premier système vidéo sur Internet qui a été inventé en 1994. Pour la petite histoire, la première webcam était celle qui filmait, en fait, un pot à café dans un laboratoire et de manière à ce que les gens voient s'il restait encore du café pour aller se déplacer, pour y aller, ou pas. Donc, c'est la première webcam. Après, la webcam s'est développée. Aujourd'hui, elle est devenue, elle est intégrée, en fait, en standard dans la plupart des appareils ordinateurs, et elle permet d'utiliser des choses comme Skype, de pouvoir échanger à distance, enfin bon, on s'en sert réellement tout le temps. Mais une des premières applications de la webcam qui a vraiment assuré le succès, c'était le porno, le limite porno, c'est-à-dire je mets une webcam dans la chambre d'une jeune fille qui se dénude, et puis, voilà, les gens vont voir en permanence. Là aussi, pensez bien que c'est... Dans les phénomènes d'innovation, YouTube a essayé d'éviter ça, d'interdire tout ce qui pouvait être pornographie, et donc a laissé d'autres secteurs se développer. Créer donc de facto de nouvelles expressions artistiques. Alors, là, j'en ai trois prises un peu au hasard. D'abord, celle-ci, c'est... C'est une chanson qui a été faite par un groupe pour protester contre United Airlines. United Airlines, dans un transport, a cassé la guitare de David Carroll, qui chante ici. Et donc, ils ont créé une chanson parce que quand il allait protester, tout le monde a dit, oui, bah, ta guitare est cassée, oui, bah, alors, et tout. Et donc, le succès de la chanson, quand même, c'est 500 000 visiteurs dans les trois premiers jours où elle a été mise en ligne sur YouTube. force quand même qui a obligé United Airlines non seulement à lui offrir une guitare neuve, mais aussi, ils se sont servis de la vidéo pour faire le travail en interne de remobilisation de leur personnel. Autre exemple. Alors, cette vidéo a été filmée en 1984, c'est-à-dire très longtemps avant YouTube. et elle a été mise en ligne en 2007. Depuis, elle a été vue 37 millions de fois. Elle a créé un mème, c'est-à-dire quelque chose qui s'est diffusé, qui est les équivalents les équivalents de Charlie Schmidt Keyboard Cat par quelqu'un qui a négocié avec Charlie Schmidt l'autorisation d'utiliser sa vidéo et le style et de le faire jouer par d'autres chats, de faire des fails, de faire des choses qui soient drôles à partir de ça. Il y a aujourd'hui une chaîne entière sur YouTube qui est consacrée aux imitations de ce Keyboard Cat. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu l'autorisation de Charlie Schmidt de le faire. C'est-à-dire cette vidéo qui était connue par les amateurs de vidéos et des choses comme ça, qui était drôle et circulait, est devenue le... Enfin, on a libéré les droits dessus et donc, ça a permis tout ce réseau. Là aussi, élément important de la culture vidéo de YouTube, c'est la parodie, la capacité à reprendre et parodier. La dernière vidéo, c'est un photographe, un artiste photographe, jeune, qui a pris une photo de lui dans la même position tous les jours pendant six ans et qui a monté ça dans une vidéo qui a eu énormément de succès, à 10 000 visites dès la première année, qui a fait dire en fait à des conservateurs de musées spécialisés dans la photographie, notamment les photographies de portraits, que jamais on n'avait vu une photo se diffuser comme ça aussi vite. donc la puissance de diffusion. Et puis derrière, les images que je vous montre à côté, c'est tous les followers, c'est tous les gens qui ont utilisé le processus lancé par Noah Kalina de se filmer de face tous les jours pour voir sa barbe pousser, pour voir ses déplacements, enfin, pour essayer de se voir vivre jusqu'à quelqu'un qui a fixé une caméra sur son crâne et qui voulait filmer sa vie quotidienne telle qu'il est tout le temps. Voilà, donc c'est cette idée-là qu'on vieillit devant la caméra. Alors derrière cette nouvelle culture, on voit aussi qu'il y a la possibilité pour des gens de créer quelque chose auquel les autres ne croient pas. Ils le font et c'est le public qui va juger. C'est le succès qui va venir ou pas. Ils n'ont pas à aller négocier. Je suis Michelle Phan. a commencé comme ça à créer des vidéos sur le maquillage. Elle fait des leçons de maquillage. Elle explique comment se maquiller. Elle fait des maquillages de Halloween. Elle fait tout ça. Elle a commencé en 2007. Elle a maintenant 7 millions d'abonnés. Plus de 7 millions d'abonnés qui régulièrement vont voir ses vidéos. Ce qui fait qu'elle est devenue une vedette. Elle est associée à Lancôme. Elle présente une fois par mois des produits Lancôme. Elle vient d'ouvrir une marque de maquillage à son nom. Elle est devenue comme ça un personnage juste en faisant ce qu'elle avait envie de faire. Il y a d'autres phénomènes du même type. Par exemple, il y a une chaîne qui marche beaucoup. C'est le fait d'ouvrir des paquets. Il y a une vidéo qui marche très bien. Je n'ai pas pu montrer tout. C'est une femme qui ouvre les paquets et qui décrit les jouets. C'est adoré par les enfants. C'est une chaîne qui fait un succès fabuleux. Les enfants adorent qu'on déballe devant eux les paquets et qu'on explique comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Celle-ci, c'est autre chose. C'est un autre genre, mais c'est aussi quelqu'un qui a 31 millions d'abonnés. C'est la première chaîne sur YouTube. C'est lui qui a le plus de succès sur YouTube. Il commente des jeux vidéo. Il joue et il commente en même temps, comme on commente un match de télévision. 31 millions d'abonnés. 6 milliards de vidéos qui sont vues. Voilà. PewDiePie est un des phénomènes qui n'auraient jamais pu exister ailleurs que sur YouTube. Alors, l'Only Girls 15, ça, c'est un autre événement de YouTube. On est là en 2006. Donc, YouTube a été lancé en 2005 quand on dit que c'est plutôt fin 2005. Moi, j'y suis allé la première fois. C'était tout début 2006. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y avait des gens qui avaient copié des matchs de foot, la main de Dieu et toutes ces choses-là. Et puis, il y avait des adolescents qui se filmaient et des choses comme ça. Et puis, il y avait cette Lonely Girl 15 qui devant sa webcam comme les autres adolescents racontait des choses. La différence, c'est qu'elle le racontait bien. Elle avait le style. Elle avait l'élégance. Elle avait tout ce qu'il fallait. C'était bien filmé. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas elle qui racontait ce que croyaient les gens qui la voyaient parce que c'était l'ambiance où tout le monde se faisait autour. Et c'est la première fois en fait qu'une boîte de production avait fait un scénario, avait écrit des textes. Elle a pris une actrice, Jessica Lee Rose, qui avait 19 ans à l'époque. C'était son premier film, sa première proposition. Donc, on est là dans un fait ou au contraire une production typique de la télévision. Elle a hésité à accepter le contrat qu'on lui proposait parce que personne n'avait jamais fait ça. personne n'avait jamais fait ça et donc elle avait peur un peu d'être marquée pour toujours. C'est une actrice débutante qui sortait d'une école d'actrice, etc. Quand on a appris que c'était une boîte derrière qui voulait ensuite expliquer que le format de YouTube était un nouveau format qui allait pouvoir servir à des activités professionnelles, quand les internautes l'ont appris, ils se sont sentis foués. Ils n'étaient plus dans le User Generated Content. Si ça a été User Generated Content, ça a été vraiment très bon. L'autre aspect de YouTube, c'est la viralité. Viralité, c'est-à-dire la capacité d'une vidéo à monter très très vite en nombre de vues. YouTube s'est doté, d'après le New York Times, d'un système qui s'appelle Reference Rank qui permet, dès qu'une vidéo est postée, de regarder est-ce qu'elle a un potentiel viral ou pas. Avant même qu'il y ait viralité, on a le potentiel et YouTube peut négocier avec celui qui a déposé la vidéo pour un partage des bénéfices, c'est-à-dire pour y mettre de la pub. YouTube ne met pas de la pub sur toutes les vidéos. Imaginez déjà que quand il en met ses casse-pieds, mais alors s'il en met sur toutes les vidéos, vous mourrez. Donc il n'en met en fait que dans les vidéos où la pub va être regardée, où elle ne va pas être interrompue, ou celles qui ont des chances de toucher un maximum de gens, donc il calcule le potentiel de viralité. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que derrière la plateforme YouTube se met en place une politique des algorithmes. Il y a des décisions, des choix qui sont pris directement par des algorithmes. C'est la même chose qui permet à YouTube d'empêcher les doublons. Vous ne pouvez pas prendre une vidéo de YouTube et la remettre dessus. Il faut changer quelque chose. Il faut rajouter un écran, changer. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que ça évite les doublons de manière à préserver en fait ce qu'on appelle l'original, celui qui a été déposé en premier. C'est aussi avec des algorithmes que YouTube décide que votre vidéo enfreint des droits d'auteur. Il a des clés de calcul et il dit que cette vidéo peut enfreindre des droits d'auteur donc elle est supprimée. Voilà. Alors, la vidéo la plus virale, c'est celle-ci, c'est Connie 2012, 34 millions de vues le premier jour. Là, c'est pas mal. Rappelez-vous, on est à 8 millions pour Dr. Hose. Voilà. Donc, c'est 8 millions, donc 34 millions en un jour. Là, on atteint des chiffres largement télévisuels. Bon, alors, cette vidéo et en plus ça a été très controversée. Il s'agissait en principe d'aider à combattre contre un brigand africain qui avait créé une armée d'enfants qui mobilisait les enfants et d'aider en fait à la libération de ses enfants de son armée et de le chasser après lui. Elle a été très critiquée parce qu'en fait il s'agissait de la bonne conscience des acteurs blancs américains contre, en fait, on voit très très peu d'Africains alors que c'est eux qui sont confrontés à ça et qui luttent au quotidien contre ça. Donc, il y a eu tout un débat en plus que l'association qui a lancé ça avait en fait à capter énormément d'argent parce qu'il y a eu un appel à don derrière pour combattre contre cette armée. Donc, vous voyez, on est dans une double situation là où en fait la viralité peut empêcher de réfléchir, peut empêcher de mettre en perspective qu'on fait rapidement les journalistes africains qui ont dit « attendez, il y a un problème avec votre vidéo » mais qui... voilà. Alors, autre élément de la culture YouTube, création culturelle, c'est les mash-ups. Mash-up consiste en fait à... Là, je vais montrer des mash-ups politiques. Mash-up, en général, c'est mélanger plusieurs choses. Là, on a des mash-ups politiques. Celui-ci, « Red My Lips ». « Red My Lips ». George W. Bush et Tony Blair dans une déclaration d'amour pour aller faire la guerre ensemble en Irak. Et donc, c'est les opposants. Alors, le titre de la vidéo, « Red My Lips », renvoie à un discours fameux prononcé par le père, George H. Bush, en 88, qui l'a lancé à la course à la présidente, qui était... « Je ne serai pas comme tous les politiciens, je ne mentirai pas. Red My Lips ». Je le dis de ma bouche et je le dis bien fort. Voilà. Donc, le titre renvoie à toute cette histoire-là. Voilà. Voilà. Ce n'est pas le premier mash-up politique. Le premier mash-up politique n'a pas attendu... n'a pas attendu Facebook. Il date de 1941. Il a été fait à partir d'une musique qui est « The Lambeth Walk », qui était un grand succès à la fin des années 30 dans toute l'Europe. C'était une marche à danser. Et en 1941, le gouvernement nazi décrète que c'est une diablerie juive et interdit de danser globalement et surtout sur « The Lambeth Walk ». Et là, on a un anglais qui prend le film de Lenny Riefenstein, le grand film à la gloire de Hitler et qui fait le premier mash-up qui synchronise la musique et les images. On raconte que Goebbels, quand il a vu ce film, est devenu fou de rage, a tout cassé autour de lui et qu'il a inscrit Charles Ridley, l'auteur de ce film, sur la liste de tous ceux qui seraient fusillés le jour où ils débarqueront à Londres. Voilà. Alors, la musique, ce n'est pas seulement une base, mais c'est aussi la construction, grâce à YouTube, de succès sur des choses qui n'étaient, ma foi, pas si... Bon, voilà, surtout avec le recul. C'est la première vidéo à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube. Et surtout, même phénomène que celui dont je parlais tout à l'heure, Psy a laissé... Je baisse un peu. Vous connaissez la musique, vous connaissez la danse aussi, donc tout va bien. C'est la première vidéo à avoir permis toute une série de parodies qui ont été faites et là, c'est un mash-up avec 100 parodies différentes mises bout à bout sur la musique. Donc, c'est ça qui crée le phénomène, c'est le fait de pouvoir réutiliser, se réapproprier une œuvre qui est diffusée. Et là, c'est peut-être une leçon pour l'ensemble des industries culturelles. Ce qui assure le succès de l'œuvre primaire, c'est-à-dire celle de Psy, Gannmann's Flag, c'est d'avoir eu des milliers et des milliers de parodies d'être devenus un mème, un phénomène. Alors, il y en a eu d'autres comme ça, il y a le Harlem Shake. Tout le monde essaye en fait d'arriver à trouver un moyen de faire que son travail soit repris. Sauf ceux qui sont rigidifiés autour de leurs droits d'auteur, qui ne veulent pas qu'on utilise ce qu'ils font, qui sont... Voilà, ils passent à côté de cette... Alors, autre phénomène de YouTube, c'est ce gamin que nous adorons détester, qui s'appelle Justin Bieber. Justin Bieber a... quand même, on peut l'entendre un peu. Yo, Usher. JB, what's up, man ? Non, c'est pas la peine. Alors, en fait, lui, c'est sa maman. C'est un gamin qui a quand même une voix, un style, une batterie, un rythme. Et il a commencé très tôt, et sa maman a filmé, et elle a ouvert en 2007 une chaîne sur YouTube pour y mettre les exploits son fiston. Et cette chaîne est devenue... Ah voilà, virale. Alors ça, c'est le premier clip professionnel de Justin Bieber qui raconte justement que pour lui, c'était merveilleux. C'était plus seulement je sautille devant ma webcam et je chante en direct devant ma webcam, mais là, j'ai un vrai travail professionnel. Première vidéo remise comme ça sur YouTube. Alors, bien évidemment, bien évidemment, c'est ce que moi je fais dans le cours, c'est ce que les journalistes font quand ils en parlent. On prend les succès et on les présente. À côté de ça, le nombre de fails. Mais c'est la longue traîne. On est dans la culture, donc on a cette courbe, cette loi de puissance qui est... Voilà, vous ne prenez que les vidéos des chanteurs inconnus qui se mettent à chanter, il y en a 4-5 qui vont percer ceux dont on parle, l'audience, et l'immense majorité dont au mieux on va se moquer, ou au pire, je ne sais pas. Et puis, bon, peut-être une zone intermédiaire qui permet l'autoproduction. Comment ça, merci ? Alors, une des manières de... Bon, donc là, j'ai vu un peu tout le phénomène YouTube, l'apport culturel, et donc, il y a des concurrents à YouTube, qui sont en même temps des concurrents à la télévision. et puis, il y a des industries qui ont des besoins. Et donc, là, on voit derrière la musique comment les concerts essayent de devenir, depuis le mois d'août, Yahoo, en partenariat avec Live Nation. Live Nation, c'est le plus gros organisateur de concerts au monde. Essayent de lancer un système de voir des concerts. Donc, on a des concerts en direct, tous les jours, un concert en direct qui est reproduit le lendemain, puis après, on ne l'a plus. Donc, voilà, l'idée, c'est est-ce que ça va permettre d'avoir une nouvelle source de financement pour l'industrie de la musique ? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir comme ça créer... L'objectif de YouTube, c'est en fait de se replacer comme la nouvelle télé Internet, c'est-à-dire de concurrencer YouTube, non pas sur ce qu'est YouTube, c'est-à-dire sur le user-generated content, mais sur des usages pro, en fait. Donc, les concerts, on verra tout à l'heure, dans les séries aussi. Et puis, alors, il y a le phénomène de diffusion de tous les clips pro, c'est-à-dire concurrence avec les moulinées à clips qui étaient M6 ou les télévisions comme ça, et qui, aujourd'hui, maintenant, le clip, on va le voir, en fait, le clip officiel, on va le voir sur YouTube. On peut même créer, et là aussi, chose, on crée des événements pour qu'ils aillent sur YouTube. Depuis, il est plus grand au plus petit. Plus grand, c'est bien évidemment le show de Félix Baumgarter qui a été diffusé en direct sur YouTube. Donc ça, c'est aussi, premier élément, c'est le choix de la plateforme de diffusion, c'était YouTube, avec un décalage de 20 secondes, avec le temps réel, 20 secondes qui permettait de couper en cas de problème. Et donc, c'est une publicité pour Red Bull qui coûte très très cher, mais certainement beaucoup moins et plus efficace que ne l'aurait été n'importe quelle publicité d'affichage. Donc, grands événements et petits événements, mon ami Khalifa de Caen qui va publier dimanche soir, vous pourrez aller regarder à partir de 20h, c'est l'ouverture officielle de son clip, son nouveau clip qui rentre sur YouTube. Excellent, je vous conseille d'aller le voir. Donc, c'est la viralité à l'échelle d'une communauté. Là aussi, ce qui est quand même important, c'est dès qu'on parle d'Internet, d'accord, c'est mondial, mais on ne s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse à un... Khalifa fait un excellent reggae, donc voilà, si vous n'aimez pas le reggae, si vous préférez la musique classique, ce n'est pas la peine d'aller voir. Chacun est quand même le roi dans son village et c'est peut-être plus important d'être le roi dans son village que le dernier à Paris. Voilà. Alors, le sport, pour l'instant, les plateformes vidéo de l'Internet ne font pas la diffusion en direct. Et donc, on a là une espèce de bascule, de jeu de bascule entre le sport en direct, certainement le plus intéressant, c'est celui de la télévision, mais le reste du sport, c'est-à-dire le fan, le travail du fan, le suivi d'une personne, le suivi d'un club, le rappel des bons moments, des buts, tout ce qui va avec le sport, l'encouragement avant, la montée en pression, tous ces trucs-là. Par contre, ça bascule sur soit des chaînes, les grands clubs sportifs ont leurs propres chaînes, soit sur YouTube. La Ligue 1 officielle, donc la Ligue de foot, a passé les 30 millions de vues en un an. Donc voilà. Donc on est là dans des... Et pourtant, avec des lourdes charges de publicité. Là, c'est une photo que j'ai prise, donc c'est des grands panneaux publicitaires pour YouTube. Alors, l'idée aussi, c'est est-ce que ces modèles-là permettent d'avoir une chance pour les sports moins médiatiques ? C'est-à-dire, chacun puisse justement aller chercher, basculer et chercher. Bon, alors, l'événement Netflix. Netflix a été lancé par Louis Dasting, qui est là en portrait. Il est d'ailleurs là en portrait sur la conférence Web 2.0 de 2005, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Cette conférence qui essayait de montrer qu'il y avait maintenant quelque chose qui basculait, que ce n'était plus le même Internet qui était en train de se mettre en place. Voilà, dix ans après, on s'aperçoit que c'était bien ça. Effectivement, on a un nouvel Internet qui apparaît et qui est l'Internet qui joue dans la... pas dans la même cour, mais au moins dans la même école que la télévision. Voilà. Il s'est construit sur la base de l'idée qu'on pouvait prêter les DVD. Donc, la légende, parce qu'il y a plein de légendes, vous savez, c'est un métier du spectacle, donc on crée des légendes autour. C'est qu'un jour, il était énervé parce qu'il était en retard à rendre un DVD. et donc il a créé une autre méthode qui est je m'abonne, je demande un DVD, on me l'envoie par courrier et je le renvoie, je le retourne après et quand je l'ai retourné, je peux en recommander un autre. Donc, voilà, chacun sa durée, c'est pas très grave. Et donc, un système qu'on appelle click and mortar, c'est-à-dire, je peux décider sur Internet, pas voir, et mortar, c'est le mortier, donc là, c'est en l'occurrence du transport, quelque chose comme ça. C'est toute la première partie du commerce électronique, c'est-à-dire, je vends des biens physiques, en l'occurrence, des DVD que je prête et que je fais circuler. En 2006, parce qu'il n'a peur de rien, il déclare, la question, c'est est-ce qu'on peut devenir l'entreprise de distribution de divertissement la plus importante du monde ? Alors, il ouvre pour cela un site de streaming. Donc, même principe, j'ai un abonnement et je vais pouvoir regarder les films en streaming depuis chez moi. Alors, à ce moment-là, les télés commencent à s'inquiéter, ils se disent à la fois c'est de la concurrence, puis en même temps, c'est un bon moyen de recycler leur série, de recycler leur fond. Elles peuvent difficilement recycler leur fond, dans les prime time, au moment de projection habituelle. Par contre, à la demande, il y a toujours de la demande pour des vieilles séries, pour des choses comme ça. Donc, les télés ont fini par signer avec Netflix, mais Netflix a dit, mais de toute façon, puisque c'est comme ça, je vais produire moi-même mes propres séries. Donc, ça a été la production de Out of Cards, puis de Orange is the New Black, donc de séries autoproduits qui n'existent que sur Netflix et qui ne sont plus diffusées dans la télévision. Enfin, presque plus, parce qu'il y a des contrats à l'étranger, puisque Netflix n'était pas en France, c'est Canal+, je crois, qui a récupéré la diffusion de certaines séries. Il va continuer maintenant que Netflix est arrivé. 50 millions d'utilisateurs aujourd'hui, dans 40 pays. Alors, il vient d'être introduit en France, je crois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait déjà son abonnement, ici, mais avec un siège au Luxembourg. On est mettant depuis Luxembourg, c'est-à-dire échapper, en fait, au financement de la production, de la création, qui est celui qui pèse sur tous les autres producteurs, diffuseurs plutôt, de films et de vidéos dont je vous ai parlé au début. Donc là, c'est quand même déjà un premier problème parce qu'il s'adresse au public français, mais en réalité, il ne finance pas la création en France. Alors, il y a eu tout un débat sur le... Est-ce que le catalogue va être à la hauteur des attentes ? Est-ce que pour les 10 euros que vous avez versés tous les mois, est-ce que vous allez avoir assez accès à des choses qui vous plaisent ? Et là, effectivement, il est confronté à la chronologie des médias. C'est-à-dire qu'il ne pourra avoir que des films qui ont plus de 36 mois ou que des séries venant des États-Unis, donc problème de sous-titrage ou problème de doublage, tout ça. Ce que dit André Gunther, spécialiste de l'image, c'est un grand spécialiste des nouvelles images, il dit qu'il ne faut pas raisonner en termes de catalogue si on veut comprendre Netflix. Et si on veut le comprendre, il faut regarder leur propre publicité, celle que je vous ai mis là. En fait, ils visent autre chose que la télé. Ils visent les autres écrans. Et donc, ce qu'ils font, c'est faire basculer le monde de la vidéo vers ces autres écrans. Et c'est ça qui fera ou ne fera pas le succès de Netflix. Pas la grandeur du catalogue. qui, bien sûr, interroge à la fois les autres télévisions et les télécommunicants. Et donc, ce que j'appelle ici la recomposition du paysage. C'est-à-dire qu'on a en fait d'abord un rapprochement entre les telcos et les câbles opérateurs et les médias. Donc, c'est Direct TV que Free a essayé de racheter mais ça n'a pas marché. Donc, c'est Etianti qui l'a racheté aux Etats-Unis. C'est Orange qui possède Dailymotion qui ne sait pas trop s'il doit le vendre ou pas mais qui veut ouvrir maintenant une autre plateforme de VOD. La stratégie n'est pas très lisible qui a lancé Orange série avec Canal+. Mais on voit bien qu'entre télévision et télécommunication donc ceux qui vous mettent le box chez vous il y a une frontière qui est en train de devenir très très floue. Il y a le rachat très récent pour un milliard de dollars de Twitch par Amazon. Alors si, phénomène étrange. Twitch c'est quoi ? C'est une télévision qui diffuse des concours de jeux vidéo. On s'adresse vraiment au principe à peu de gens mais rappelez-vous ce que j'ai dit au premier cours 53% des 15-30 années sont des adeptes du jeu vidéo. d'accord ? Donc on a le monde des gammeurs est quelque chose de très important d'ailleurs on vient de le voir avec la chaîne de Pidioui sur le jeu vidéo qui est la première chaîne suivie sur YouTube. Donc on voit l'intérêt de Amazon de racheter Twitch comme ça et de pouvoir le coupler avec la vente de jeux vidéo et avec les autres éléments donc c'est une communauté en fait qui le rachète ce que dit Jeff Bezos. Je rachète une communauté qui réunit beaucoup de monde et qui regarde beaucoup. Même chose dans le rachat par DreamWorks donc le producteur de films de Fsumnes TV donc qui est une des chaînes de YouTube. Ouvrir une chaîne sur YouTube qui est capable de capter Fsumnes TV c'est surtout des choses sympas marrantes et ça concerne les ados c'est inoffensif people etc. et donc c'est l'idée que les studios et ces gens qui créent des chaînes sur YouTube alors aussi ces gens qui créent des chaînes sur YouTube on a vu au début que c'était user generated content c'est-à-dire des chaînes créées par des individus mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des entreprises maintenant il y a un vrai projet on a une infrastructure permettant de créer des chaînes qui est YouTube et donc si on est capable de créer une chaîne c'est-à-dire de capter du public YouTube va devenir y compris un partenaire puisque c'est lui qui va faire rappelez-vous les médias ça capte un public et ça le revend un tiers c'est YouTube qui va assurer ce rôle-là on va faire un partage des bénéfices mais en même temps on ne va pas avoir à investir dans la recherche de financement donc on va avoir beaucoup à investir dans la recherche de public pour que YouTube trouve de la viralité du financement voilà donc on a créé des plateformes qui sont aussi des infrastructures pour une nouvelle économie avec d'ailleurs un débat je vais y revenir après et enfin il y a la question de ces gens qui sont riches Amazon Yahoo Microsoft qui investissent aujourd'hui pour la création de séries donc la série bêta de Amazon et alors ils investissent avec des idées de faire des nouvelles modes de diffusion c'est l'idée du Binge TV je mets tous les épisodes de la série bout à bout le premier week-end là où la télévision distille les épisodes je fais tout puis après je les enlève puis je les recommence donc cette idée que favoriser d'autres modes d'approche pour faire mousser à nouveau le système télévisuel alors le problème de ces nouvelles plateformes c'est comment je place la publicité donc les deux méthodes c'est je mets la publicité avant heureusement ils nous mettent de temps en temps ignorer l'annonce parce que voilà mais ignorer l'annonce le producteur n'est pas payé si c'est quelqu'un que vous aimez bien que vous voulez qu'il gagne un peu d'argent il faut laisser l'annonce et puis il y a l'interstitiel la petite bande qui se met au-dessus et qu'il nous faut aller cliquer pour l'enlever voilà donc c'est ces deux méthodes quand même qui sont très intrusives plus que la page de publicité encore dans la télévision donc là on est d'autant que le volume en général le volume sonore de la séquence publicitaire qu'au début est plus élevé que le volume sonore des vidéos qu'on voit ensuite donc là on a c'est bon voilà et pourquoi ça nous oblige à nous concentrer sur l'appareil c'est à dire on n'est pas comme devant la télévision dans une attention flottante donc voilà l'objectif c'est justement il y a moins de spectateurs mais par contre on essaye de les accrocher plus à la publicité alors la question qui se pose là c'est quand est-ce que les gens vont en avoir marre parce que voir des vidéos de deux minutes avec avant 15 à 30 secondes de pub c'est beaucoup quoi et puis ça empêche la fluidité de voir plusieurs vidéos d'affilée on est haché par la publicité donc combien de temps ça va durer l'autre aspect c'est comment on introduit cette logique du ciblage publicitaire qui est le propre de l'internet dans l'univers de la vidéo et de la télévision enfin il y a la question de la qualité des clips publicitaires c'est à dire il faut que le clip soit de qualité suffisante pour que vous ayez envie de le regarder et il faut qu'il soit adapté à la vidéo qui va suivre pour que vous ayez aussi envie de le regarder donc il y a une espèce de cohérence qui se met en place donc un vrai nouveau marché de la publicité sur les plateformes vidéo est-ce que ça rapporte assez ? c'est une question en débat question en débat oui ça rapporte maintenant mais il y a un passif il y a beaucoup d'argent qui a été perdu dans ces grandes plateformes donc est-ce que ça va rembourser ? puis le deuxième aspect c'est que à la différence de la télévision la télévision quand vous avez 1000 émetteurs et que vous émettez si vous avez des nouveaux postes de télé qui arrivent dans le quartier ça vous coûte le même prix sur internet à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui se connecte il faut augmenter la taille de votre serveur la taille des tuyaux la taille la construction d'un content delivery network etc. donc chaque nouvel usager augmente la taille de l'infrastructure nécessaire n'oubliez pas on n'est pas dans l'immatériel du tout on est dans une nouvelle industrie enfin l'autre aspect qu'on peut dire de youtube principalement les autres sont là ils existent mais c'est youtube qui raconte ça c'est une immense bibliothèque c'est une immense bibliothèque qui fait que nous n'avons plus la famine culturelle qui existait auparavant dans le domaine de la vidéo il n'y a plus moi quand j'étais jeune on entendait parler de films qu'on ne verrait jamais de spectacles qui ont été filmés qu'on ne verrait pas pour un Woodstock qui passait bien dans le cinéma tous les autres films dont on entendait parler étaient invisibles d'accord aujourd'hui ça n'existe plus tous les événements majeurs du passé sont sur youtube j'ai mis là Eagle Hasland l'atterrissage du premier vaisseau lunaire et puis le premier pas donc de Armstrong sur la lune d'accord donc on est dans cette situation où toutes les vidéos que j'ai pu vous montrer sur l'histoire de l'internet maintenant elles sont là elles sont disponibles à tout le monde on a créé une immense bibliothèque et qui agit comme bibliothèque c'est à dire je vais faire une recherche obtenir la vidéo la regarder j'ai obtenir un lien pour la citer donc je vais pouvoir l'insérer dans d'autres documents ce que vous allez faire dans vos synthèses etc la question qui se pose c'est comment on a construit cette bibliothèque ça n'a pas été une volonté institutionnelle ça n'a même pas été la volonté des producteurs bon là la NASA si parce que les oeuvres de la NASA appartiennent au domaine public donc ils ont eu la volonté de les mettre là ce sont des individus qui quelque part à leurs risques et périls puisque c'est sous la chaîne qu'ils ont construit avec leur nom ou leur pseudonyme donc on peut les retrouver qui ont numérisé ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient eux obtenu pour des raisons x, y ou z parce qu'ils avaient un cd, un dvd parce qu'ils avaient fait une captation de la télé parce que quelle que soit la raison ils ont numérisé ils ont mis et construit cette bibliothèque et pour quelques éléments qui font concurrence à un marché actuel en réalité ce qui est condamné c'est l'immense travail de mise en vidéo et en accessibilité à tout le monde de cet immense savoir qui est construit dans la vidéo c'est aussi ces usagers qui se servent de la vidéo pour faire des cours des présentations des conseils enfin tous ces gens qui ne font pas forcément des chaînes comme Michel Phan qu'on a vu tout à l'heure mais qui font de l'activité d'information de content de tutoriel etc qui fait qu'on a aujourd'hui une source d'information qu'aucun autre service n'est capable d'offrir on peut dire tout le mal qu'on veut de Youtube du fait qu'ils ne payent pas le financement de la création que tout ça c'est des tournées etc mais pourquoi les institutions ne l'ont pas fait pourquoi si longtemps la vidéo n'a pas été considérée comme digne d'intérêt c'est aussi cette question là qu'il est nécessaire de poser Youtube l'a fait avec les gens alors peut-être que maintenant il y a des gens qui disent ben oui mais c'est de l'amateur c'est UGC c'est de mauvaise qualité c'est oui c'est vrai et c'est là ce qu'on peut espérer c'est que maintenant les institutions on s'en apparaît rajouter des métadonnées rajouter du service rajouter de la qualité avoir on peut espérer ça mais ce qui aura rendu ça possible ce n'est pas la logique propre des bibliothèques c'est l'usager les usagers les millions d'usagers qui téléchargent 72 heures de vidéo chaque minute sur Youtube alors ça il faut qu'on ne l'oublie pas c'est une des magies de l'Internet c'est cette capacité à mobiliser en fait les usagers pour construire quelque chose qui dépasse chacun de ces usagers là il y a ceux que ça intéresse qui créent leur chaîne mais l'immense bibliothèque celle qui nous permet de trouver de tout elle, elle dépasse chacun de ceux qui aura participé à sa production donc voilà un peu cette problématique générale de la fusion intégration entre les plateformes vidéo et la diffusion télévisuelle qui nous fait passer de ce qui était au début la télé rare celle de la boîte de mon image cette télé rare où on avait une chaîne ou deux ou trois qu'il nous fallait suivre jusqu'à une télé hyper abondante qui est arrivée au milieu des années 80 qui s'est mise à diffuser en permanence 24 heures sur 24 etc où on a transformé l'usager grâce à la zapette à la troisième chaîne qui est celle des self-médias c'est-à-dire des médias dont je décide moi-même l'usage qui est celle qui est encore en chantier comme je vous le disais tout à l'heure ça n'est pas gagné que l'usager puisse s'adapter à cette télévision-là mais c'est celle qui est en chantier et qui a toute une série d'avantages d'expressions de nouveautés culturelles de la constitution d'une bibliothèque avec des archives vidéo qui est quand même un élément absolument extraordinaire si on veut comprendre le XXe siècle ça existe ces vidéos il faut pour les comprendre qu'elles soient rendues disponibles voilà est-ce que vous avez des questions des remarques oui et oui ça c'est quelque chose d'intéressant c'est effectivement en américain on dit des mavericks les mavericks c'est les voleurs de bétail ceux qui volent le bétail qui n'est pas marqué et qui partent avec c'est ça qui a créé cette immense bibliothèque et ça c'est une vraie contradiction c'est à dire il faut qu'on arrive à penser les institutions comme étant réellement au service et les lois comme étant au service des usages et ne pas attendre que toute une série de gens soient obligés quelque part d'aller contre des réglementations exagérées et donc de le faire à la place des institutions oui vous n'avez pas cité le fait que Netflix la radio a un service de 900 développeurs qui permettent avec des algorithmes de suivre les consommations des gens et donc de les cibler très rapidement si c'est ce que j'ai appelé les logiciels les systèmes de recommandation c'est pas tant oui c'est pour les c'est pour les cibler bien évidemment c'est le modèle on reste dans le modèle média c'est à dire je capte une audience je la connais et je la vends à des publicitaires on reste dans ce modèle là pas uniquement par le prix de l'abonnement mais derrière ce qui est important c'est qu'il y a un algorithme qui plaît à l'usager c'est à dire c'est un peu le même problème que Google on y reviendra quand on parlera de la publicité mais dans Google on peut se plaindre qu'il nous trace mais quand on pose une requête elle est bonne donc vous voyez c'est cette contradiction là qui est importante c'est pas de juger ni dans un sens ni dans l'autre c'est de considérer qu'il y a bien une contradiction entre le fait d'être tracé et le service qui est rendu et ça c'est une question à la fois de développement informatique il y a eu non seulement il y a 900 développeurs mais il y a eu aussi un travail qui a été fait il y a eu un concours qui a été lancé pour améliorer les algorithmes de recommandation doté d'une très belle d'une très belle somme d'ailleurs mais donc non seulement il y a les développeurs qui permettent ça mais il y a l'acceptation par les usagers puis il y a il y a le problème de la politique qu'est-ce que la politique va faire pour que ce service de recommandation puisse exister sans que la vie privée soit réduite à zéro et ça c'est typiquement une décision politique c'est pas strictement une décision technique les politiciens le font pas c'est un deuxième problème c'est un peu comme les institutions qui ne font pas ce qui est adapté à notre époque aujourd'hui les politiciens n'arrivent pas à s'affronter à cette question là parce qu'ils s'affrontent dès maintenant à des géants à des structures des plateformes qui sont des géants à la fois économiques et culturels oui oui mais c'est déjà le cas avec la télévision ça alors un c'est déjà le cas avec la télévision et deux il y a quand même toujours des cultures différentes qui émergent de ça la culture des séries les séries au début c'était vraiment fait le feuilleton inventé par la presse quand on demande à Balzac d'écrire ses romans en feuilleton c'est bien pour être capable de capter l'air du temps et de renvoyer des lecteurs permanents donc il y a dans tout système même fermé il y a l'innovation culturelle ce que j'ai essayé de vous en montrer les mashups les choses comme ça la capacité de détournement toujours des règles culturelles et ça c'est un élément à prendre en compte aussi dans cette analyse moi je ne crois pas je pense qu'il y a ce phénomène que vous décrivez c'est à dire je vais faire que ce qui plaît à tout le monde oui ça existe et ça vous lasse à un moment vous n'avez pas envie de vous regarder tout le temps dans l'écran vous avez envie de voir autre chose et ceux qui vont apporter cette autre chose aujourd'hui c'est les scénaristes de télévision de Hollywood des gens qui ne sont pas là pour la gloire ils sont là pour la monnaie mais c'est ceux-là qui vous l'apportent aujourd'hui demain ça sera d'autres et puis il y a toujours cette longue traîne et ce qui est important avec les plateformes vidéo c'est que cette longue traîne cette bibliothèque dont je viens de parler est devenue accessible elle est là et elle nous permet aussi d'avoir une autonomie et une décision autonome donc il n'y a pas que un phénomène il y a toujours deux phénomènes contradictoires qui se passent en même temps qui se développent en même temps après qu'il soit nécessaire de prendre des décisions je vous ai dit par exemple la décision sur les quotas à favoriser la musique voilà donc ça c'est voilà peut-être il y a certainement d'autres décisions à prendre aujourd'hui sur les plateformes déjà à commencer par le fait qu'elles payent les impôts pour payer justement cette expérimentation culturelle qui peut se faire par ailleurs donc voilà mais bon il y a certainement des choses à faire mais il ne faut pas avoir une idée que ça serait obligatoire il ne faut pas avoir l'idée que cette question du narcissisme la roue qui tourne tout seul est obligatoire sinon d'ailleurs ça nous dépossède de notre capacité d'action alors ce que nous montre l'internet en permanence c'est justement la capacité d'action de l'usager là en l'occurrence on vient de voir le user generated content cette capacité de l'usager est un élément moteur de construction d'autres choses d'autres relations d'autres perspectives sur internet autre question ? pas la semaine prochaine au mois prochain vous savez il y a 4 semaines je crois qu'on revient début novembre parce qu'il y a des gens qui partent en stage mentionné il y a qui ç'a fait la campaign au la qui a au au à au à au Sous-titrage FR ?